Musique Je m'appelle Marie Hermann, j'ai co-fondé les éditions Hors d'atteinte et je vais vous présenter Eurotrash de Christiane Crach qui est son sixième roman, paru chez Kippenheuer-Hundwitsch comme les précédents dont la plupart ont été traduits en français chez Phoebus Crach est notamment l'auteur de Fazerland qui est sorti en 1995 avec un grand succès et avec lequel ce livre-là renoue, notamment en commençant par le même mot, also et donc comme s'il reprenait une conversation qui avait été interrompue Ce livre c'est un portrait très dur de la Suisse que Crach décrit comme un pays où il n'y a ni musique, ni film, ni littérature et rien d'autre que des gens avides de luxe qui exigent d'avoir des sushis et des baskets de couleurs mais il est encore plus dur avec l'Allemagne Crach cite Borges qui dit « Si tu aimes l'Allemagne, alors il vaut mieux que tu n'y ailles pas » En gros, il y a deux personnages principaux sa mère et le narrateur et cette mère, elle est alcoolique, paranoïaque, accro au phénobarbital elle se déplace avec un déambulateur, elle adore faire semblant d'être morte et sa phrase préférée c'est « Seuls ceux qui ont vécu avant 1789 savent combien la vie peut être agréable » Leur famille, à tous les deux, c'est une famille qui est traversée de violences, de tabous, de secrets Il y a beaucoup de nazis dedans, des gens qui avaient des postes à responsabilité dans les SS et dans le NSDAP qui n'ont pas été trop touchés par la dénazification qui s'en sont très bien sortis après la deuxième guerre et notamment grâce à l'aide de Axel Springer le grand mania des médias d'Allemagne de l'Ouest Et l'histoire, c'est celle de cette mère et de ce narrateur qui décident de partir en voyage en se racontant qu'ils vont aller jusqu'en Afrique et on ne sait jamais très bien à quel point ils y croient l'un et l'autre puisque de toute façon ils n'iront jamais plus loin que la Suisse Et donc c'est un livre avec une atmosphère très désabusée qui parle encore du passé nazi de l'Allemagne et de son lourd héritage mais qui a aussi des éclats d'humour qui fonctionnent très bien et puis une interrogation constante sur ce qui est vrai et ce qui est faux sur la place de la fiction dans la réalité qui est très intéressante notamment dans le moment le plus fort de ce voyage qui est entrepris entre cette mère et son fils qui est un moment où ils vont au restaurant et ils exigent de manger de la truite à 9h du matin la mère siffle une bouteille de vin à elle toute seule et déclare à son fils est-ce que tu savais qu'en ce moment même on est en train d'être décrit dans un livre sauf que nous on n'est pas des personnages inventés on est vrai et là-dessus elle plante une fourchette dans la main de son fils on est très bien Merci.